Ce camion de pompiers est contraint de reculer face à la force des flammes, preuve que la situation reste préoccupante. Ce matin, le feu court toujours entre Rouda, L'Iolmet ou Itouda, où plus de 250 hectares ont déjà brûlé. Les pompiers de Corté et Bastia sont toujours au travail, mais ils ne semblent pas contrôler l'incendie, alors que le vent continue de souffler très fort. Il monte fort, il monte fort. On repart là-bas, on repart là-bas. Attention à vous, ça monte fort. Le feu est en train de remonter sur nous, alors qu'il était parti direction au Bigouglia, et là il est en train de remonter sur nous très fort. On n'a pas les moyens pour l'arrêter pour l'instant, on n'est qu'un agréé, donc on attend, on se replie ou ça brûle moins. Il est 11h hier soir lorsque le feu se déclare sur la commune de Rououda. Ici, quelques pompiers tentent de lutter contre le brasier à quelques mètres de gigantesques flammes. Mais les feux ne sont pas la seule conséquence de la tempête Ciara. La nuit dernière, le vent a soufflé fort, notamment sur la région Bastiaise. A Teguim, avec des rafales dépassant les 150 km heure, ce camion n'a pas résisté à la force des vents. Ces passagers, eux, devaient arriver à Bastia, mais l'aéroport de Porret a été fermé. Finalement, c'est à Ajaccio qu'ils ont pu atterrir. Ensuite, il a fallu prendre le bus. Nous avons décollé à quelle heure ? 17h. 17h, c'était le... 17h05, c'était l'horaire prévu. On est parti un peu plus tard. Et voilà, là, quelle heure est-il ? Il est donc 10h40. Voilà. Les transports maritimes sont eux aussi impactés par la tempête aujourd'hui. Le port de Bastia est fermé alors que la Corse reste en vigilance orange-vent violent, au moins jusqu'à ce soir.